On a vu ces dernières semaines tout un mouvement de contestation chez les agriculteurs en Europe. Puis chez nous, la grogne se fait aussi sentir et c'est un sujet sur lequel on zoome ce soir. C'était une scène impressionnante vendredi au Bas-Saint-Laurent. Voyez, près de 500 agriculteurs qui se sont mobilisés pour une cause commune, la survie de leur métier. Une manifestation qui a été marquée par un convoi de 200 tracteurs en plein centre-ville de Rimouski. Celui que vous voyez est président de l'Union des producteurs agricoles. Martin Caron est avec nous en studio ce soir. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. Vous étiez sur place? Oui, on était sur place. Puis on sentait la mobilisation et la solidarité aussi entre les producteurs agricoles. Et de voir un peu notre année côté agricole. Parce que vraiment, présentement, il y a des impacts économiques très grands sur nos entreprises. Les agriculteurs de chez nous se plaignent un peu. Ils ont un peu les mêmes griefs que ceux en Europe. C'est-à-dire qu'ils sentent que leur métier est menacé à l'heure actuelle de par les conditions économiques. Oui, absolument. Puis on a juste à voir un peu les dernières choses qui ont été mentionnées côté économique. On parle du revenu net agricole qui est en chute libre pour les projections en 2024. Dites-moi si je me trompe. Les revenus nets au Québec, ça va être 66 millions en 2024. Absolument. Et avant la pandémie, où il y a 2-3 ans, c'était 1,24 milliard. Absolument, absolument ça. C'est drastique. Et il faut comprendre, c'est que les coûts de production ont augmenté. La valeur des intrants a augmenté. Et puis l'augmentation des taux d'intérêt. Les producteurs agricoles, sur les 5 dernières années, ont investi quand même 6 milliards pour répondre, entre autres, aux changements climatiques, à la transition écologique, bien-être animal. Et ça, ça a créé de l'endettement ici. Et la dette a doublé depuis 10 ans ici au Québec pour les producteurs. Puis en ayant naturellement les taux d'intérêt qui ont augmenté, et là, on a une tempête parfaite présentement de dire que les producteurs ont de la misère à rembourser leurs prêts. On sent cette grogne. On l'a vu à Rimouski. C'est la première manifestation d'ampleur au Québec. Mais c'est pas la dernière, M. Caron. C'est pas la dernière. Comme vendredi, il va y avoir dans Charles-de-Voix, avec Capital National Côte-Nord, qui va être là. Il va y avoir autant de personnes qui vont être présentes avec des tracteurs. Il y a la relève agricole aussi qui font la rassemble annuelle. Parce qu'est-ce qu'on vit, c'est l'avenir de nos entreprises agricoles. Puis les relèves, c'est les premiers impactés présentement. Donc, ça va continuer là-dessus. Puis il faut vraiment qu'on ait un geste. C'est pas normal qu'ici, au Québec, le budget, on parle de budget demain, le budget du Québec, c'est moins de 1 % qu'on consent l'agriculture à l'agroalimentaire ici. Aux États-Unis, c'est une proportion plus large. C'est beaucoup plus élevé, entre autres. Puis ici, quand on soutient ça, on va dire l'importance de l'autonomie, de la sécurité alimentaire. Et là-dessus, il faut rajouter toute cette lourdeur administrative-là, qui ne nous amène pas plus d'éléments côté environnement, entre autres. Et ça, cette lourdeur-là, fait que ça a des coûts au niveau de nos entreprises. On a vu à quel point, j'ai envie de dire, ça a dégénéré en Europe. Les agriculteurs se sont mis à bloquer des autoroutes, à aller verser du fumier devant le bureau des élus. Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là, c'est-à-dire à envisager des perturbations de plus grande ampleur? Moi, je vous dirais que présentement, on n'est vraiment pas là. Puis ici, au Québec, la population nous s'impe d'ailleurs dans un... De rien sondage de léger, entre autres, sur le baromètre des professions. Puis les professions dignes de confiance, bien, on était dans le top 10. Les gens reconnaissent qu'elle est producteur, mais c'est un métier de confiance. Plus que les journalistes? Peut-être plus que les journalistes, c'est à voir, mais je vous dirais en même temps que quand on voit ça, c'est pour ça qu'on ne comprend pas l'incohérence de nous mettre des normes et de l'administration beaucoup plus. Puis pourtant, les gens nous font confiance. Je le disais un peu à la blague, plus que les journalistes, mais c'est-à-dire que c'est vrai que les Québécois ont confiance envers ceux qui les nourrissent. Et puis, à preuve, le Québec rural carbure aux retombées économiques du secteur agricole. En même temps, M. Caron, l'ensemble des industries, l'ensemble des secteurs économiques font face aux mêmes obstacles, des taux d'intérêt élevés. Je veux dire, aller dans un concessionnaire automobile demain matin, ce dernier va vous dire, les temps sont durs, on voit ces fermetures et ces faillites. Alors, pourquoi aider davantage nos agriculteurs que d'autres secteurs économiques dont les retombées sont importants? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau agricole, présentement, c'est pour investir dans l'agriculture, ça prend 8 $. 8 $ d'investissement pour avoir un retour d'un dollar. Les autres secteurs, on va parler des investissements de 2 $, 2 $ pour un retour d'un dollar. Ça, quand l'agriculture, on investit, c'est vraiment à long terme. Puis on parle sur des prêts de 20 ans et plus. Et est-ce que pour la société, c'est important de se nourrir? Autant qu'on met l'éducation, entre autres, puis la santé, mais je pense que de nourrir le peuple, c'est important. Puis là, on parle, entre autres, de nourrir, puis c'est le garde-manger au niveau des Québécois et Québécois. Et surtout en ces temps où les chaînes d'approvisionnement sont évidemment sous pression, demeurent sous pression. Québec a quand même annoncé récemment 34 millions de dollars, a bonifié le programme pour les pratiques agro-environnementales à la ferme. Donc, on sent quand même que le gouvernement a bougé. Demain, il y a un budget. Vous avez des attentes à l'égard de ce budget? Absolument, on a des attentes envers toute cette transition écologique-là puis envers un soutien par rapport à nos entreprises. Parce que présentement, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a plus de marge de manœuvre pour rembourser des prêts. On va avoir des entreprises. Puis on a déjà, d'ailleurs, des entreprises qui ont fait faillite. Nous, on a prévu ça l'an passé, à notre sondage, où un producteur se somme, disait qu'il était en situation difficile. Et là, avec qu'est-ce qu'on voit présentement, avec les remboursements de prêts qui vont se faire, c'est sûr que ça va mettre à risque nos entreprises agricoles. Et on risque d'en perdre. Puis nous, on va tout faire pour ne pas en perdre en trop. Puis il faut être capable d'être soutenu à la même hauteur qu'on se tient, soit les États-Unis, soit au niveau de l'Europe. On ne demande pas... Sentez que vous avez l'écoute du ministre Lamontagne, du ministre de l'Agriculture? Moi, je vous dirais qu'on a l'écoute de M. Lamontagne, mais là, il faut aller plus haut. Oui. Et là, je voudrais vous le dire, j'ai hâte d'avoir ça demain, mais là, ce ne sont pas des comités qu'on a besoin. Là, on va avoir des gestes qu'on crée à faire. Si on tient à l'agriculture, si on tient à l'agroalimentaire, c'est au Québec. Il va falloir investir. Vous serez à Québec demain à l'Assemblée nationale pour le dépôt de ce budget? Absolument, on va être là. On aura l'occasion de s'en reparler. Martin Caron, président de l'UPA, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.